Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune de Coruscant, avec ce nouvel épisode de La Tribune vous réponds, série de questions réponses sur l'univers de Star Wars. Nous commençons par la question de Salim Ejnani, qui nous demande sous quelle forme se présente l'alimentation des différents vaisseaux, et également quelques renseignements sur la cellule d'énergie et le moteur hyperdrive que l'on voit dans l'épisode 1, La Menace Fantôme. Dans les ouvrages Star Wars Vaisseaux et Engines de la Saga, Plan Secret, et le plus récent Star Wars Le Réveil de la Force, Vaisseaux et Véhicules, Plan, Coupe et Technologie, nous avons la même entrée qui nous décrit les sources d'énergie. Il y est dit que les vaisseaux et véhicules ont recours à des réacteurs chimiques à fission ou à fusion qui nécessitent l'emploi de carburant ou de gaz pour créer l'énergie nécessaire au fonctionnement du vaisseau. Ces carburants peuvent être également injectés dans des moteurs où ils sont ionisés avant d'être introduits dans les turbines qui font fonctionner les moteurs subluminiques qui font avancer le vaisseau. Dans le cas des modules de course, le carburant est injecté dans une chambre de combustion pour propulser le module. Il existe de nombreux carburants comme celui de Malastar que l'on voit dans l'épisode de Zero Beast de la saison 2 de The Clone Wars. Pour les gros vaisseaux type Star Destroyer, ces réacteurs à fusion contiennent des noyaux d'annihilation d'hypermatière qui permettent de produire bien plus d'énergie, ce qui correspond aux besoins de ces grands vaisseaux. C'est également un réacteur géant à hypermatière qui alimente l'étoile de la mort et notamment son super laser comme on peut le voir dans l'épisode 6, Le Retour du Jedi. Nous avons également le cas des générateurs de puissance qui permettent d'alimenter les vaisseaux, les véhicules et même les droïdes comme par exemple quand R2-D2 se recharge grâce à un petit générateur sur Dagobah dans l'épisode 5. La cellule d'énergie que donnent Qui-Gon et Anakin dans l'épisode 1 à la menace fantôme est une petite batterie qui était nécessaire pour déclencher l'allumage du module de course. Pour ce qui concerne le moteur hyperdrive T-14 que l'on voit dans le même film, il ne sert pas à faire fonctionner les moteurs mais permet le voyage dans la dimension parallèle de l'hyperespace. Ces vaisseaux consomment de l'hypermatière qui permet de projeter le vaisseau dans l'hyperespace. Nous poursuivons avec la question de Florian qui voudrait savoir ce qui est arrivé au clone après Lord 66. En 19 avant la bataille de Yavin, la République Galactique est réorganisée en un empire avec Palpatine à sa tête. C'est à ce moment là que les soldats clones sont devenus la première génération de Stormtroopers impériaux. On peut voir des clones toujours portant leurs armures phase 2 dans les premiers instants de l'Empire dans le premier numéro du comics Darth Vader et le Dark Lord of the Sith. Cependant, dû à leur vieillissement accéléré implémenté par les Kaminoens, les aptitudes au combat des clones se dégradèrent au fil du temps. C'est donc pour cela que des recrues humaines entraînées dans les académies impériales remplacèrent progressivement les clones dans les rangs impériaux. 4 ans avant la bataille de Yavin, la grande majorité des clones avaient été remplacés. Cependant, certains clones étaient devenus officiers instructeurs pour former les nouvelles recrues. Dans le roman La cavale du contrebandier et une aventure de Han Solo et Chewbacca, nous pouvons voir aux côtés de l'agent du BSI Alessia Beck un sergent Stormtrooper nommé Torrent ou TX-828 qui est un clone original de Django Fett. Quelques clones ont mal vécu les actions de Lorde 66 comme le clone CC-10-994, Grey, que l'on peut voir dans le premier volume du comics Kanan. Alors que Caleb venait de s'échapper du croiseur Gozanty piloté par des clones, Grey commença à remettre en cause Lorde 66 et le meurtre du maître Jedi Depa Bilaba sur Scalaire. Il dit qu'il a suivi l'ordre comme s'il avait été envoûté et avait le poids de la mort de la Jedi sur la conscience. Il décida, pour racheter les clones et leurs actions, de tirer avec son blaster DC-15A à l'intérieur du vaisseau et réussit à le faire exploser, permettant à Caleb de s'enfuir. Certains clones, comme nous l'avons abordé dans la tribune Vous Réponds numéro 4, ont eu le temps de retirer leurs puces et inhibitrices. C'est le cas de Rex, Gregor et Wolf qui vivaient une vie tranquille sur la planète Seelos dans un vieux ATTE de la Grande Armée de la République. Rex, après avoir rencontré l'équipage du Ghost, décida de rejoindre les mouvements de rébellion contre l'Empire qui commencèrent à s'organiser dans toute la galaxie. Un clone en particulier a eu un destin hors du commun, il s'agit de CT-6116, Kix. Après le meurtre du Jedi Tiplar par le clone Tup, comme on peut le voir dans l'épisode The Unknown de la saison 6 de The Clone Wars, Kix commença à douter de la version officielle. Il finit par découvrir le secret des puces inhibitrices et l'ordre 66, mais le comte Doku avait prévu de capturer le clone avant qu'il ne puisse alerter les Jedi. Il fut interrogé par les séparatistes et mis en stas pour être envoyé au site sur le navire séparatiste Orbexta III. Une flotte républicaine s'attaqua au convoi et le commandant droïde B1CC-14, ayant reçu l'ordre de ne laisser sous aucun prétexte le clone entre les mains de la République, décida de faire un saut hyperspatial au hasard. Et le vaisseau s'écrasa sur la planète Ponéma Terminal. 50 ans plus tard, l'équipage du capitaine Itano vu dans l'épisode 7 Le Réveil de la Force, retrouva le clone dans la stase et Kix rejoignit le capitaine Delphidien. On peut voir l'histoire de Kix dans Tales from Galaxy Far and Far Away Aliens Vol. 1, et on peut le voir avec l'équipage d'Itano dans le comics Star Wars Adventures. Le concept des clones a inspiré Brendol Hux de l'Académie Impériale pour l'entraînement de ses Stormtroopers sur Arcanis. Il admirait les clones et les trouvait supérieurs aux Stormtroopers grâce à un entraînement intensif dès leur plus jeune âge. Brendol Hux faisait partie des officiers impériaux qui se sont enfuis avec l'amiral Ray Sloan dans les régions inconnues au moment de la capitulation de l'Empire et la signature de la concordance galactique, comme on le voit dans le livre Aftermath Empire's End. Ces méthodes furent mises en place par le Premier Ordre et par la suite par son fils Armitage Hux pour la création des Stormtroopers du Premier Ordre. Dans l'épisode 7, nous pouvons voir Kylo Ren narguer le général Hux par rapport à l'efficacité de ses troupes en lui disant qu'une armée de clones serait plus performante. Dans l'univers légende, les clones ont été progressivement remplacés par des recrues à l'exception de la 51ème Légion, le point de Vador, dont on suit l'histoire dans le jeu vidéo Star Wars Battlefront II original. Dans ce même jeu, nous pouvons voir la phase 0 des Dark Troopers, qui sont en réalité des clones qui ont reçu des améliorations cybernétiques. Palpatine a reconsidéré l'usage de clones pour son armée lorsque les Kaminoens ont décidé de se libérer du jouet impérial avec leur propre armée de clones en l'an XII avant la bataille de Yavin. La 501ème prouva sa loyauté en attaquant les clones anti-impériaux sur Kamino et à ce titre, l'unité a pu rester composée de clones. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à la partager. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser par message sur notre page Facebook ou sur Youtube dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. A bientôt et que la Force soit avec vous. A bientôt et que la Force soit avec vous.